Bonjour à tous, les sportives exotiques du Salon de Genève sont à l'honneur avec à l'affiche les productions Koenigsegg, Ginetta, Zenvo, ArcFox, Piège ou encore Pininfarina. Le Salon de Genève, c'est le salon des sportives. Aux côtés des grands constructeurs, Ferrari, McLaren, Lamborghini ou encore Porsche, fourmillent de nombreux artisans dont la renommée et l'exclusivité des produits n'est plus à faire. Notre visite commence par le stand de Koenigsegg. Le Suédois a créé l'événement en présentant en Suisse la remplaçante de la Guerra. Son nom, Gesco, du nom du père du fondateur et PDG de la marque Christian von Koenigsegg. Ce bolide radical qui reste homologué route tire 1298 chevaux de son V8 5L biturbo. Cavalerie qui peut allègrement dépasser les 1600 chevaux en carburant à l'E85 avec un kit optionnel. La Gesco reçoit une nouvelle boîte automatique à 9 rapports, plus réactive qu'une transmission à double embrayage. Elle profite aussi de roues arrière directrices. La mi-place de 4,21 m bénéficie toujours d'une carrosserie en carbone Kevlar et d'un châssis monocoque alliant carbone et renfort en alu. Son style est toujours dicté par les performances aéros. A bord, la Gesco se veut plus agréable à vivre en proposant notamment une meilleure garde au toit. 125 exemplaires sont d'ores et déjà annoncés. Direction à présent le Danemark. Sur le stand de Zenvo, la TSR S joue les vedettes. Radical dans son style, le bolide l'est aussi dans sa fiche technique. Et pour cause, il s'agit de la déclinaison route d'une voiture de piste. Le bolide affiche une puissance de 1200 chevaux fournie par un V8 5L 8 de cylindrée. Couplé à une boîte auto à 7 rapports, le bolide s'affranchit du 0 à 100 en 2,8 secondes et du 0 à 200 en moins de 7 secondes. Impressionnant, 5 exemplaires sont prévus au tarif unitaire d'un million et demi d'euros. En bref, la Manifatura Automobili Torino, connue pour avoir mis au point la descendante moderne de la célèbre Lancia Stratos, innove à Genève. La firme propose désormais sur son bolide une boîte mécanique en H à 6 rapports. Le V8 de la Ferrari 430 Scuderia n'avait jamais eu le droit à ce traitement auparavant. La puissance est ici toujours de 550 chevaux. 25 exemplaires sont pour le coup annoncés. Restons en Italie filons chez Pagani. En Suisse, l'artisan fête les 20 ans de son premier modèle, la Zonda C12. Pour l'occasion, il expose l'exemplaire 001 entièrement restauré. Il embarque un V12 Silitatmo d'origine Mercedes de 450 chevaux. Le saviez-vous ? La livrée argentée est un clin d'œil aux flèches d'argent dans lesquelles courait Fangio, pilote argentin qui a toujours inspiré Horacio Pagani. Ginetta, lui, est un constructeur britannique surtout connu pour ses voitures de course. A l'occasion du Salon de Genève, la firme présente l'Akula, requin en russe. C'est sa première supercar de route. Oui, oui, de route. Sous son physique très particulier se cache un V8 Silit atmosphérique de 600 chevaux. L'Akula affiche un poids sec légèrement supérieur à la tonne. Pas de performance annoncée. Seule sa VMAX de 322 km heure est connue. Produite à 20 unités courant 2020, les 12 exemplaires restants s'affichent au tarif de 400 000 euros. Rare pour être soulignée, la sportive profite d'un coffre de 675 litres. Autant dire supérieur à celui d'un X5. Pour finir, un trio de sportives exotiques et sportives. La sportive la première est chinois. C'est la GT de Arc Fox. Rien d'original côté look. Mécaniquement, elle est électrique et développe 1600 chevaux. Il lui faut 2,9 secondes pour atteindre 100 km heure. VMAX annoncée 410 km heure. Stand noir, élément de déco doré. Pour sa première apparition en public, la marque suisse Piège a marqué les esprits. Sa marque zéro aussi. Née de l'imagination d'Anton Piège, fils de Ferdinand, ex-grand patron du groupe VV. Cette sportive électrique hérite de lignes harmonieuses et d'une techno innovante. Son imposante batterie développée à Hong Kong serait capable de récupérer 80% de ses capacités en seulement 4 minutes 40. Révolutionnaire. Encore à l'état de projet, la marque zéro doit être lancée dans les trois ans. On se quitte avec les images de la Battista de Pininfarina. Cette hypercar revendique une puissance de 1900 chevaux et un couple de 2300 Nm grâce à ses 4 moteurs électriques. Côté performance, l'artisan italien annonce moins de 2 secondes pour passer le cap des 100 km heure et moins de 12 secondes pour atteindre celui des 300. L'autonomie, elle, serait de 450 km. La Battista, réalisée à partir d'une structure monocoque en carbone, sera produite à 150 unités. Première livraison prévue en 2020, année des 90 ans du studio de design, fondée par Gian Battista Pininfarina. Bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada